Gute Morgen, allez, j'y den, j'y sera aujourd'hui l'éloignis, matadel batzol, tarab, lebet vanish, le rabbin Claude Shlomo Brahmi, David Benzotouna Mazelfritna, Lucien Batreina, ainsi que l'Ischhout ou la Sakhat, ou nos frères captifs, blessés, ou ceux qui sont en ce moment sur le front, Kachem les ramènent très rapidement, tous, sains et saufs, en parfaite santé physique, morale, spirituelle, chez eux, et on étudie Maseret Nazir, frère et crête, Michna Aleph, on a une très longue, le principe sera relativement facile si vous avez accroché de là. Je commence avec la première partie, je lis traduit, après on avance à la deuxième partie. J'ai vu un de vous deux là, quand même dans le marché, il y avait un... un crâne par terre, d'un être humain, et un de vous deux, il l'a touché, il l'a fait rouler, parce que moi je l'ai vu, en fait, il est arrivé là-bas. Un de vous deux, mais je ne sais pas si c'est toi, Réovène, ou si c'est toi, Shimon. Ok, donc on a un problème avec les Korbanot, vous savez qu'on ne peut pas porter un Korban pour rien au Batamigdash. Alors là, maintenant, on est en situation relativement délicate, que maintenant on a Réovène et Shimon, il y en a un des deux qui est un vrai Nazir, donc il doit finir son rituel de Nézirut, et d'apporter les Korbanot, il doit finir sa Nazirut, d'apporter le rituel de Nézirut, qui implique Ola, Khatat, Shlamim, trois sortes de Korbanot, comme on avait appris, et on a, à part ça, un Nazir, Tamé, que maintenant il doit, d'une part, apporter des Korbanot de Tiglachat, Betouma, d'apporter le rituel du Nazir qui est devenu impur, qui sont deux Tziporim Ola, Vechatat, et un Korban Acham, se raser les cheveux, et redémarrer ensuite un décompte de 30 jours. Or, on ne sait pas qu'il doit faire quoi, et on n'a pas le droit de faire dans le doute, parce qu'on n'a pas le droit d'apporter des Korbanes pour rien au Batamigdash. Alors, il faut restreindre au minimum, et il y a même un deuxième problème que je vous évoquerai plus tard, c'est le problème de se raser la tête pour rien. Ça, ce sera beaucoup plus complexe. Pour le moment, on reste de manière simple. Donc, si moi il y a un doute, est-ce que je suis devenu impur ou pas, par exemple, moi, à titre personnel, je n'ai pas le droit dans le doute d'apporter des Korbanos, peut-être que je suis pur, peut-être que je ne suis pas impur, donc au bout de 30 jours, j'apporte des Korbanos, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne fais pas ce que tu veux, il faut absolument. Mais là, on a la chance qu'ils sont deux, les amis. Et s'ils sont deux, ça signifie qu'il y en a un qui est impur et un qui est impur. Le principe, il est très simple. Amenez deux paires de groupes de Korbanos, un de pureté et d'impureté, et posez comme condition que le Korbanos pur, qu'il soit pour celui de vous deux d'entre vous, un échément qui sera pur, et le Korbanos d'impur, ce sera pour celui de vous deux qui est impur, et après, on repart pour 30 jours, vous apportez une seule série de Korbanos en deux de pureté, et que chacun, il dise que, écoute-moi, si c'est moi qui étais impur, donc maintenant, voilà, c'est mon Korbanos d'impureté, mais si moi j'étais pur, donc ce qu'on avait apporté les autres Korbanos d'impureté, il y a 30 jours, c'était pour toi, et à présent, le Korbanos d'impureté, ce sera maintenant aussi pour toi. Vous avez compris ? Oui, je répète. Je vais les répéter, de toute façon, ne vous inquiétez pas. D'abord, je pose le principe de manière plus simple. Voyez, on a deux personnes, Reuven et Shimon, un groupe de Korbanos d'impureté à apporter, et un groupe de Korbanos d'impureté. C'est trois-trois, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Un, c'est Ola, Khatat, et Hacham, un Ola, Khatat, et Shalamim, et l'autre, c'est deux oiseaux de Khatat et Hacham, et Khataté, Ola, et un Korban, Hacham, et après, en plus de ça, il doit redémarrer maintenant 30 jours, et refaire sa mise en pureté, et apporter à la fin la série de Korbanos. Donc ce qu'on va faire, le principe, il est très simple. On ne sait pas. On sait qu'il y en a un qui est Vadaï impur, et l'autre qui est Vadaï pur. On va apporter deux séries de Korbanos de pureté et d'impureté, et on va dire, écoute-moi, si toi Reuven, c'est toi le pur, alors le pur, c'est pour toi, et l'impure, c'est pour Shimon. Si toi Reuven, c'est toi l'impure, alors l'impure, c'est pour toi, et le pur, c'est pour toi. C'est pour Shimon. Ensuite, on redémarre pour 30 jours, et dans 30 jours, on apporte une série de Korbanos de pureté, et on dit, écoute-moi, celui-là, cette série de Korbanos de pureté, elle est pour celui qui était réellement impur, qui a donc apporté déjà ses Korbanos d'impureté, et maintenant il apporte ses Korbanos, on sort du Pesadamikdash, tout le monde est content, on va faire une belle photo de famille, ils sont très heureux, ils ont réussi à résoudre, contourner le problème. D'accord ? Ça, c'est ce qui va être écrit dans la Mishnah, il y a une problématique plus complexe qu'on va voir tout de suite. D'abord, je traduis. Donc, je reprends le cas. J'n'ai-nazirin, Shammar, Lain, Khad. Il y avait deux nazirs, qu'un dans une tierce personne leur a dit, J'ai vu un de vous, Shennitma, qui est devenu impur. Il a mis un coupier sur un... On pensait que c'était une boule qui faisait rouler, c'est en fait un crâne d'un être humain. Je ne sais pas qui, lequel de vous deux, est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est toi, Shimon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ils devront se raser les cheveux. Ou mes vignes, Corban, Thouma. Ils apporteront une série de Corban d'impureté, et V Corban, t'auras aussi une série de Corban de pureté. Ils se raseront tous les deux aussi les cheveux. Parce qu'on va leur dire, de toute façon, si tu es un nazir impur, tu dois te raser les cheveux, si tu es un nazir pur, tu dois te raser les cheveux, parce que c'est la fin de ta pureté. Toi, c'est pour redémarrer ta Néziroute, toi, c'est ta Néziroute pour finir l'année zéro. C'est se raser les cheveux pour redémarrer la Néziroute, toi, c'est se raser les cheveux pour finir. Mais ça, tu n'as pas un problème. On les rase à tous les deux. V, Omer, et on leur dit, et ils diront, chacun dira, Imani watame si moi, je suis deux, c'était moi qui étais impur. Dans ce cas-là, Corban, Thouma, Chelli, la série de Corban d'impureté, elle est pour moi, V, Corban, Thouma, Chakra, la série de Corban d'impureté, elle est pour toi, l'ami, que toi, tu es pur. V, Imani watame, et si c'est moi qui suis pur, alors dans ce cas-là, ce sera le Corban d'impureté, la série de Corban d'impureté, elle est pour moi, le Corban d'impureté, et l'autre série de Corban, elle sera pour toi. V, Sofrin, Shlochim, et après, on compte 30 jours maintenant, l'année zéro, qui devait attendre tous les deux. Vous m'avez une Corban d'impureté, et on apporte une deuxième fois une seule série de Corban d'impureté, cette fois-ci, V, Omer, et chacun dira, Imani watame, si moi, c'était moi qui étais impur à l'époque, donc qu'à l'époque, qu'à l'époque, que la série de Corban d'impureté, donc finalement, elle était rattachée à moi, et l'autre série de Corban d'impureté, elle était pour toi, et bien maintenant, sache qu'à présent, V, Z, Corban, Taurati, maintenant, c'est maintenant que j'apporte, maintenant, mon vrai Corban de Tahara, par contre, V, I, 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 Omer, mais si moi, c'était moi qui étais pur à 30 jours, il s'avère donc que c'était toi qui étais impur, et dans ce cas, la Corban de Tahara, le Corban d'impureté, il était à moi à l'époque, Corban d'impureté, qu'on dit que le Corban d'impureté, il était pour toi, et bien à présent, V, Z, Corban de Tahara, et à présent, c'est le Corban de Tahara, fin de la première partie, petite parenthèse, énorme, qu'il y a un grand problème aussi, vous savez qu'un homme, il n'a pas le droit de se raser les cheveux au rasoir, à blanc, le crâne, on a un problème avec les péotes, le taquichou peut être à chéchen, là maintenant, tu me dis que dans le doute, tu vas les raser, dans le doute, tu ne peux pas te raser, si tu n'es pas sûr, c'est assez complexe, parce qu'avec le nazir, il est mis à se raser à blanc, mais si ce n'est pas le nazir qui devait se raser, alors il transgressera un grave interdit de se raser les cheveux, et dans le doute, tu ne pourras pas te raser les cheveux, et en fait, la Maghama, elle pose la question, elle dit qu'ici, on parle effectivement que c'est des nazirs, des nazirs femmes, c'est des nazirotes, mais ce n'est pas des nazirs hommes, parce que c'est des nazirs hommes, c'est plus compliqué, il y a aussi des solutions, mais je ne vais surtout pas alourdir le chibourg parce qu'il est déjà assez blindés, donc j'avance maintenant, d'accord ? Ensuite, on complique la situation parce qu'il ne faut jamais arrêter avec une situation simple, il faut toujours un peu plus de piment, alors quoi ? Mètechalmè, maintenant, alors on avait Réhoven et Shimon, un des deux qui est devenu impur, mais ce qui se passe maintenant, c'est que Shimon, il est mort, maintenant Réhoven, il est là, il est tout seul, il dit, oi oi oi, j'étais pur, j'étais impur, qui j'étais moi ? Dans le doute, je ne pourrais pas, je pourrais peut-être apporter une fois un Corban, même pas, est-ce que je suis pur, est-ce que je suis impur, qu'est-ce que je fais ? Alors, quelle solution on a ? Mètechalmè, il y en a un des deux qui est mort, et bien dans ce cas-là, Amar et Réhoven, Réhoven, il propose une solution astucieuse, mais à condition d'avoir quelqu'un de vraiment très gentil, Yevaka, Cheikhalmè Nashouk, qui a trouvé quelqu'un à l'extérieur, son ami, qui, allez, Moshe, il va trouver quelqu'un à Minashouk, son ami Moshe, il lui dit, allez, Cheïdor, Kenekdo Benazir, s'il te plaît, fais-moi, rends-moi service, je suis dans une galère terrible, je ne sais pas si je suis un nazir pur, un nazir impur maintenant, je ne peux pas apporter mon corbat nôtre, toute ma vie, je vais rester bloqué, je ne pourrai plus jamais boire du vin, parce que si je suis impur, je vais apporter un corbat de nazir ou d'impureté, si je suis pur, je vais apporter un nazir ou d'impureté, dans le doute, je ne peux pas les apporter, je suis bloqué pour le moment, alors s'il te plaît, rends-moi ce service, prends sur toi de devenir peut-être un nazir, et regarde l'astuce qu'on va faire, ve romère, et comme ça je dis, imta mi haiti, si c'était moi qui étais impur, tu sais ce qu'on fait, arre, ata nazir miyad, toi tu deviens un nazir, ve imta hor haiti, et si moi j'étais pur, toi pour le moment, tu n'es pas un nazir, mais je représente toi pour après dans 30 jours pour que tu sois un nazir, d'accord, arre, ata nazir akha shlo shim, dans 30 jours, tu seras un nazir, je t'expliquerai pourquoi tu deviens un nazir, et on commence, et dans ce cas-là, ve s'offrir une chogime, et donc premièrement déjà, on peut déjà aller, et on commence maintenant à attendre 30 jours, et on commence à attendre 30 jours, et alors là, deux choses l'une, soit moi je suis en train de finir ma nazir out, parce que j'étais réellement pur, c'est celui qui était impur qui est mort, donc ça ne me ressemble pas, et soit, donc omévin kormantouma avec orbatari après, et les 30 jours en fait, on pourra apporter une série d'orban de Touma et d'impureté, ve homère, et dans ce cas-là, je vais dire, écoute-moi, si c'était moi qui étais impur, alors dans ce cas-là, le korban de Touma, la série de korban qu'on apporte maintenant, celle de l'impureté, elle est pour moi, puisque j'étais impur, et tout ce que j'ai compté de 30 jours supplémentaires, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave, le korban de Tarachanra, et la série de korban de pure, elle est pour toi, pourquoi ? Parce que toi, tu as pris d'être nazir, au cas où moi je suis impur, c'est toi qui est un nazir, ve imanio, mais si par contre j'étais pur, alors sache que maintenant, le korban de Tarachanri, le korban de pureté, elle est pour moi maintenant, tandis que le korban de Touma, le korban de Touma qu'on a fait, ce sera un safek, et c'est délicat, je dis juste très rapidement, en fait, c'est qu'il ne va pas apporter les trois korbanotes de Touma, il va juste apporter une seule ratate à off, il va lui faire la melika, et plus les connemes, ils ne vont pas la manger, dans le doute, d'accord ? On va restreindre au maximum le nombre de korbanotes interdits, dans la mesure où un seul korban a posteriori, un seul des trois korbanotes, a posteriori, valide la possibilité de redémarrer l'année 10 août, d'accord ? Et après, on compte maintenant 30 jours, et après, on apportera ensuite un korban de pureté, et on dira, et je dirai, écoute-moi, si moi j'étais tamé, donc, il y a 30 jours, un an, après les premiers 30 jours, on est 60 jours, après maintenant, je reviens en arrière, je dis, non, il y a 30 jours, korban toma, il était pour moi, le korban tarah, il était pour toi, et puis maintenant, c'est celui-ci, ça devient maintenant mon korban de tarah, par contre, si ce n'était pas que, si maintenant, c'était moi, j'étais pur, donc je me suis déjà acquitté de mon lesirout, et toi, tu n'avais rien, tu n'as jamais pris une lesirout sur toi, maintenant, tu as pris une lesirout, parce que je te rappelle, je t'avais dit que, si jamais je suis moi pur, alors toi, tu seras un lesirout dans 30 jours, quand moi, j'aurais fini le 1er d'août, alors tu démarrais une lesirout, et que moi, je ne serais plus les lesirout, donc en fait, on se retrouve maintenant, vous avez compris, il y a la première étape, je ne savais pas quoi faire, j'étais bloqué, j'ai pris quelqu'un, et j'ai dit, écoute-moi, viens, sois nazir dans le doute, on démarre maintenant, on part 30 jours, après 30 jours, j'apporte deux séries de korban, une de pureté, une d'impureté, si j'ai besoin de l'impureté, l'impureté est pour moi, la pureté est pour toi, et si moi, j'ai besoin de la pureté, alors je prends la pureté, l'impureté, elle ne sert à rien, ce n'est pas grave, on a fait un seul korban, et démarre dès lors, toi, une nouvelle série de lesiroutes, et comme ça, 30 jours supplémentaires, on apportera une nouvelle série de korban, et puis qui sera affilié à toi, puisque toi, tu seras devenu nazir, ok, korban tout m'a chéli, le korban tarai, et je reprends là, véhomère, je ne sais plus où j'en étais, ah, véhomère, et on comptera 30 jours, on mévé une korban tarai, et on apportera un korban dans la pureté, véhomère, et il dira, imani ouatame, si moi, je suis, j'étais le nazir impur, alors korban tout m'a, j'ai dit, le korban tout m'a, il était pour moi, le korban de pureté, il était pour toi, et puis à présent, véhomère, c'est korban de ma tarai, tiens, c'est devenu le korban de ma tarai, parce que j'ai mon devoir, de m'inquiéter de ma naziroute, véhomère, et si moi, c'était moi que j'étais pur à l'époque, donc le korban tarai, le korban tarai, il était à moi, le korban tout m'a, ben ça fait que le korban tout m'a que j'ai apporté, il était dans le doute, kachar, pas kachar, mais c'est le korban tarai, mais en tout cas, ce nouvel, c'est le korban, il est pour toi, amaro ben zoma, ben zoma, il aurait tort que non, tu vis dans une idylle, mon ami, pourquoi, qui va trouver quelqu'un au marché, qui va accepter, va trouver un ami, un plus fidèle ami, qui va se prendre la tête, à devenir un nazir, pour te faire plaisir, pour tes beaux yeux, dans le doute, deux séries de naziroute, elle vaille contre des gens comme ça, mais tu ne les trouveras pas, c'est trop impossible, alors, tu ne peux pas te fonder sur les autres, on ne peut pas t'apporter des solutions, en se trouvant quelqu'un qui va être tellement gracieux, et gentil avec toi, de te faire cette faveur là, c'est impossible, tu ne la trouveras pas, donc je vais t'apporter une autre solution, tu sais ce que tu fais, va toi tout seul au Bédamigdash, la ma vie hatata off, ve'olat bema, apporte tout de suite juste un korban hatata off, et une korban olat bema, et ve'omer, et tu dis, écoute moi, imta me'aïti, si moi je suis impur, alors, achatat me'chovati, le korban hatata que j'apporte tout de suite, c'est pour mon devoir, ve'a aola nedava, et le korban olat que j'apporte, c'est un cadeau à Hachem, je le retardais au korban, l'autre autant que je veux, au hatata je ne peux pas les faire, si j'en ai pas besoin, merde, là je fais le korban hatata, ve'imta horati, si j'étais pur, alors, ahola me'chovati, le korban olat que j'apporte tout de suite, c'est pour mon devoir, ve'a hatata, c'est vrai que le korban hatata que j'apporte, c'est à cause du doute, il ne sera pas mangé, on va lui faire la melika, et puis après on va le jeter au batata de chen, on va le mettre au batata de chen, sans pouvoir le consommer, et c'est tout, je me quitte avec un seul korban, et ensuite, ve'sofer shlochimium, et après on commence le décompte de 30 jours, on me fait korban de tara, et une fois que je finis les 30 jours, j'apporte un nouveau korban de tara, parce que j'ai pris sur moi une deuxième Nezirut, quoi qu'il arrive, dans le doute, soit j'étais impur, j'ai pas pris une nouvelle Nezirut, parce que maintenant, je me quitte de mon devoir de Nezirut, soit j'étais pur, et puis maintenant, je prends mon devoir de Nezirut, je vais au maire, et je dis, imtame haïti, si j'étais pur, alors dans ce cas-là, ahola, Rishona, la première hola que j'ai fait, nedava, c'était un, c'était mon devoir d'apporter, et non, excusez-moi, imtame haïti, si j'étais impur, si j'étais impur, donc, la hola que j'ai fait à l'époque, c'était une hola de nedava, un cadeau, et maintenant, vezo chova, et maintenant, ça c'est mon devoir d'apporter à la hola, imtame haïti, par contre, si j'étais pur, ahola, Rishona, la première hola que j'ai fait, c'était chova, c'était mon devoir de Nezirut, de le faire, vezo nedava, et maintenant, le nouvel hola que j'apporte, c'est une nedava, et vezeh, char kurbanie, et maintenant, à part ça, je dois aussi apporter un shlamim première borne, après 30 jours, j'apporte à une série de corbanes, j'apporte juste, je me contente d'apporter un seul corban, que si jamais je dois être nazir pur, en ce moment, j'apporte déjà la hola, que ça peut faire, j'apporte la hola, et maintenant, il reste le khatate hacham, et le khatate shlamim, rendez-vous dans 30 jours, je reviendrai, d'accord, et si toutefois, j'étais impur, donc la hola que j'ai fait, c'était une hola, c'était juste un cadeau, et comme ça, dans 30 jours après, je reviens encore de nous, avec le khatate hacham, et une deuxième hola, et maintenant, je dis écoute-moi, de deux choses l'unies, soit, ça, la première hola que j'ai apporté, c'était une nedaba, donc maintenant, les trois corbanes que j'apporte, c'est parce que je suis un nazir qui finit sa nesiroute, ou soit j'étais réellement un nazir qui devait finir sa nesiroute, la hola que j'apportais, c'était déjà le premier corban pour apporter la nesiroute, pour m'acquitter la nesiroute, et maintenant, j'apporte, après 30 jours, la khatate et le shlamim, en plus, et la hola que j'apporte, c'est juste un petit cadeau pour HM, pour le bata-mikdash, sans que ça ne m'engage en rien. D'accord ? C'est ce que l'a réporté rétorqué. Mais il s'avère que maintenant, cette astuce qu'il propose Benazai, Benzoma plutôt, cette astuce qu'il propose, ça implique nécessairement de pouvoir apporter les corbanes de nazir et de les étaler dans le temps. Jusqu'à maintenant, on a dit que lorsqu'un nazir est finit sa nesiroute, il doit porter trois corbanes de nesiroute. Maintenant, on va parler de lui apporter trois corbanes le même jour. Là, il a trouvé une astuce Benzoma en se fondant sur le fait que tu commences à porter une hola, puis dans 30 jours, tu apportes encore les deux supplémentaires et encore une nouvelle, et tu joues comme ça, tu dis, écoute-moi, si j'étais nazir, donc la première hola, c'était le début de la hola, et là, maintenant, je finis ma nesiroute. Mais il s'avère que dans ce cas-là, tu permets d'apporter les corbanes de naziroute et t'allées sur plusieurs jours. Sur ça, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yoshua, il a les yeux de rétrocanes, avec la solution, il s'avère que maintenant, il apporte des corbanes de naziroute à moitié, un petit peu aujourd'hui, rendez-vous dans 30 jours, j'apporte la suite, et puis aussi, pourquoi pas encore 30 jours supplémentaires, et j'apporte la première. Ça ne marche pas comme ça, tu dois tout apporter le même jour. Mais malgré tout, on reconnu au Benzoma, qu'il a raison, qu'on peut effectivement apporter le corbanes de nazir en plusieurs jours, et dans ce cas-là, tu vas pouvoir, c'est là l'astuce, tu peux les apporter, et t'allées sur plusieurs jours, et chaque fois que tu vas apporter un corbanes nazir, tu vas acquitter pour le moment, tu vas déjà finir ta naziroute avec un seul corbanes, et le reste, quand tu les apporteras, tu les apporteras, c'est pas grave, d'accord ? J'espère que c'est assez clair, je préfère ne pas traîner plus, parce que la mission, elle était déjà franchement longue, et voilà quoi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlachat, comme tout, c'est là.